Yo yo yo, salut à tous les potes, on est parti, on est mercredi, mercredi bras de fer, sur airstone bras de fer ici, le dernier petit bouton, hop je remonte les manches évidemment, alors bras de fer, trésor du capitaine coeur noir, le capitaine a laissé des trésors pour tout le monde, mais surtout pour vous, à chaque tour un coffre avec 3 cartes aléatoires s'ouvre, à vous de choisir celle que vous gardez dans votre main, bon c'est intéressant déjà, bras de fer inconnu, enfin pas revu, repris, etc. Choisissez un héros, donc déjà tu choisis pas de deck, tu choisis juste un héros, donc on va prendre en du 1, voilà on va prendre en du 1, et on va partir sur le bras de fer du coup qui a l'air d'être, alors est-ce que c'est à chaque tour, en fait à chaque tour c'est un truc d'arène un peu, ou alors c'est, t'as des cartes mais en plus à chaque tour t'as des cartes à choisir, je sais pas, on verra, alors, contre trale. Qui c'est que c'est de merde ? Ah d'accord, t'as que des pirates, on va faire un hardmulligan pour voir. D'accord, donc t'as qu'une seule carte en fait dans ton deck, c'est que des pirates, donc du coup, c'est des pirates en plus sans rien. Et tu peux choisir des trucs. On va prendre ça. En plus c'est pas un mousse, c'est un pirate qui est nul en fait. Ok, bon c'est sympa, c'est sympa, on va voir un petit peu ce que ça donne, contre Ignatolechko. Ignatolechko. Donc il va jouer, d'accord, donc ça c'est chiant. L'emplacement et marquinex. Par contre il aurait dû jouer un pirate et après jouer ça, il est un peu con d'avoir fait l'inverse mais pas trop compris. Parce que là s'il met un pirate, le pirate pourra pas attaquer donc c'est débile. Donc c'est bien débile, c'est bien ce qu'il me semblait. Oh, trop marrant ça. Du coup on va jouer ça. On va jouer ça. On va jouer ça pour faire un peu de la place. Parce que là il peut tuer qu'une seule des créatures, donc au moins c'est bien. Et on a ça. Le confesseur d'argent, pas les tresses. Pas le tresses ou pas le tresses, pas les tresses, je sais pas comment ça se prononce. Exaltation invoque un serviteur légendaire. Aléatoire. En plus il a mal positionné, il aurait dû le mettre là mais bon c'est pas très grave. Non. La chatte du type. S'il a le totem de soin, c'est terminé. Oh putain. Il m'a roulé dessus. Il m'a roulé dessus. En plus il y a eu le bon totem parce que sinon ça faisait que deux points de dégâts. Après il peut. Il a que deux cristaux. Il a que deux cristaux. Donc. Ok. Alors. On va reprendre ça. Travite. C'est quoi nos casques ? C'est des... Sennheiser H... HMD 26-2. Mais c'est un casque qui coûte 500 boules donc je pense pas que tu puisses jouer avec ça. Et voilà. Enfin bon. C'est un casque qui coûte cher quoi. Ok. Des molesters. C'est pas chiant en tout cas. Opérine carte. Ça c'est de la merde. C'est un peu tout de la merde hein. On peut le dire. On va prendre ça. On va faire ça. 500 boules. Je sais pas s'il coûtait vraiment 500 boules mais il coûte cher. En fait vous piochez pas de cartes. Vous piochez pas de cartes. Vous piochez que... En fait vous avez tout le temps le choix. En fait au début vous piochez 3 cartes qui sont 3 pirates. Ou 4. Mais euh... Mais vous piochez plus de cartes après. C'est genre forcément des choix. Donc c'est sympa. C'est sympa. Par contre on entend pas du tout la musique. Vas-y c'est chiant là. Oh le truc de soin en plus. Trop relou putain. Il va pouvoir faire des trades tellement avantageux. Mais quel chieur. Pris ce gueule oh mais j'ai pas de... Non mais là c'est de la merde en plus ce que je viens de faire. Bon au pire on met ça. Tant pis. Ça sert à rien d'attaquer mais bon. Il y a que des pirates. Ouais ça j'ai bien compris. Mais je veux dire on les pioche jamais en fait. Sauf quand on a les cartes qui font piocher. Du coup là ça sert trop à rien ce que j'ai fait. Parce que j'ai pris une carte de pioche. Mais piocher un pirate. Oh bagarre. Salut. Il m'a roulé dessus. Je pense que prête c'est vraiment de la merde. Donc on va peut-être prendre autre chose. On va prendre voleur. Enfin prête c'est vraiment de la merde. C'est pas ouf quoi. On va prendre voleur. On va prendre voleur. On va voir. On va voir. On parle de pirate. Moi je suis à fond. Contre. Trale. Tout le monde prend chaman ou quoi ? Pas drôle le chaman. Bon là de toute façon on n'a pas le choix. Donc on va juste faire ok. Puisqu'on a forcément que des pirates. On va essayer de gagner quand même cette fois-ci. On va prendre ça. Pourquoi ? Parce qu'en fait les gens ne piochent pas. Donc c'est de la merde. Ça c'est pas ouf. Et ça les gens. Le mec en face ne pioche pas en fait. Donc du coup ça sert à rien. Du coup on va prendre ça. Eh oui. En espérant qu'il puisse pas me tuer directement ma créature. Ce serait pas mal. Ok donc c'est bon. Alors là on va avoir le choix entre quoi et quoi et quoi. Un poison. On va prendre ça. On va mettre ça. Et voilà. On va faire ça. Alors c'est pas ouf vous vous direz. Mais bon. On aurait pu faire une dague et trade. Mais au final c'est lui qui va trade. Et on verra ce que l'on... Ce l'on a un peu. Tu peux me l'offrir ? Euh non. Non mais moi chez moi j'ai pas du tout un casque à ce prix là non plus. Ne rêvez pas. Ne rêvez point. Dissimuler ça pue. Et on va prendre ça. C'est de la merde mais bon. Hop et hop. Mourez marins dos douce. Il faudrait qu'elle survive encore un tour mais... On va voir. On va voir. Il faudrait qu'elle survive pour pouvoir que... Enfin pour que ma créature là soit au moins 5-5. Voir 6-6 ça serait pas mal. Oh mais ils ont tout le temps ça. Vas-y c'est chiant. Oh vas-y c'est relou. Oreb. Oreb-esse. Oreb c'est bien mais... Vas-y je vais prendre ça. Je vais prendre ça comme ça. Je peux tuer ça. Et ça. Et ça. Et comme ça je peux faire un gros ton. Oh Oreb est très bien mais... Là j'ai joué au court terme. C'est à dire j'ai joué. Je peux clean le board. Sans perte de créa. C'est pas mal. C'est pas mal. Tududududun. Bon ça c'est nul. Enfin c'est nul. On s'en fout. Et on s'en fout. Ok. Donc nice. Donc là. Pris qu'à broc. A chaque fois qu'un mecha les meurt c'est nul. Jeeves. Jeeves ça nous fait plus au fil des... Mais des... Ouais c'est pas ouf. On va prendre un assassiné. Et on va jouer ça évidemment. Et on va tout clean. Et on a une 7-7 sur le terrain. Pour 5. C'est pas mal. C'est pas mal hein. On peut se le dire. Et on a un assassiné au cas où. Assassin. Assassin. Non pas 9. 9 c'est nul. Ah c'est bon. Bon ça va. C'est de la merde. On va pouvoir le bourrer. Tac sur noire. On va prendre ça. Ah dommage on peut pas le jouer. On peut mettre ça. Mais c'est tout quoi. On peut pas jouer mais c'était la meilleure carte. Parce que l'autre le gnome lépreux c'est une carte à 1. Et l'autre c'était nul. C'était nul. Compris par seulement 200. J'ai eu l'iroil avec le paquet du bras de fer. Putain mais tous ceux qui ont des légendaires avec les paquets du bras de fer. Bon j'ai eu un scénario ce moment. Oh non. Pas sur l'oeuf. Oh là alors ça ça va être un petit truc pour assassiner les potes. Non pas sur l'oeuf. Non c'est bon. Marche au soleil. Pour la horde. Et voilà on va gagner tranquillement ce petit duel. Au KLM hein tranquillou 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 tranquillou. Là je pense qu'il y a pas grand chose. Alors ce bras de fer je suis mitigé. C'est à dire qu'il est pas très fun. Je sais pas je m'amuse pas en le faisant quoi. Enfin je m'amuse pas. Oh pute. Là il la perd forcément je suis con. Et que des pirates. C'est pas que je m'amuse pas c'est que c'est pas ouf. Sur le papier ça va l'air pas mal mais c'est pas ouf quoi. Enfin je sais pas si vous voyez ce que je veux dire un petit peu. C'est pas mal ça. C'est pas mal mais c'est de la merde. Parce que ça va péter ça donc c'est chiant. On va mettre le marche au soleil et puis voilà. Voilà c'est gagné. C'est gagné. Bon. Bon. Je suis un peu mitigé. On va refaire une game quand même. On va tester par exemple en guerrier. Pourquoi pas. Enfin j'ai pris guerrier au pif. On va voir un petit peu. Voir si c'est un peu plus fun peut-être avec. Ah Oli HK 175ème légende. Bien joué ça. Bien joué bien joué. Alors on va jouer en deuxième. Ce qui change un peu. En gros tu peux t'amuser si t'as vraiment des cartes marrantes. qui pop mais je sais pas. Je trouve. Au final c'est pas très très différent de. C'est pas très très différent d'un deck full random quoi. Mais bon. On va dire chacun un peu son délire. Alors. On peut prendre ça. Commandant du FIEF. Et on met un petit pirates. Alors voleur c'est bien en fait. Parce que une fois que vous avez trade avec le. Avec le. Avec le. Pirate. Vous pouvez mettre un coup d'arme pour le finir. Donc c'est vrai que c'est pas mal. Du coup on va pas trade. On va le laisser faire. C'est ma seule légendaire. Ah. Leroy. Bon Leroy c'est moins fort qu'avant mais. J'aimerais bien qu'il y ait dit à avoir pas de chance dans les paquets. Et avoir une légendaire. Dorée. Légendaire Dorée. Ah j'aimerais bien avoir une légendaire Dorée. Mais. Mais non. C'est pas dans mes plans. Enfin c'est pas dans mes plans. Si c'est dans mes plans. Ça serait bien que ce soit dans mes plans. Mais voilà. Dorée. Il suffit de piocher à Vianna. Ah. Pas mal sa carte. Ok on va prendre ça. Merde on peut pas la jouer. Merde on est trop. Qu'est-ce que je suis con. Boom. On va se faire un petit peu d'armor. Tranquillement. On a deux d'armée. On est plutôt bien. On est plutôt frais. Je sais pas pourquoi j'ai cru que j'avais 4 de cristaux de mana. Mais en fait non je suis en deuxième. Donc du coup j'en ai pas 4 de cristaux. C'est un peu relou. Alors le bras de fer en gros. Pour ceux qui arrivent sur le chat. Vous piochez jamais de carte. Là il peut faire un bon clean là. Non il fait ce clean là. Ouais j'aurais pas fait ça. Quoique. C'est bien aussi. Cris de guerre. Baston. C'est nul mais... A chaque tour au lieu de piocher. T'as 3 cartes devant toi. Qui sont de ta classe ou neutre. Et tu dois choisir une des... En gros tu dois choisir ta pioche. Mais entre les 3 cartes. Donc t'as pas fait ton deck. Donc je trouve... Je sais pas pourquoi. Je trouve pas ça ouf. C'est genre... C'est pas fun. Enfin je trouve pas ça fun. C'est sur le papier ça a l'air bien. Mais au final non. Enfin c'est pas si marrant que ça. Oh non mais vas-y la chatte. C'est tellement de la merde des cartes ce que j'ai là. Après il faut qu'il fasse une exaltation. Il a un sort. Ouais vas-y. On l'attente. Oui. Oui on l'a tué. On a chaté. On a chaté. Frappé héroïque. Là on a que des cartes nulles. Il faudrait qu'on chope des cartes intéressantes là. Parce que s'il te plaît... Euh... Voilà c'est pas... Mais... Oh le mec à Sylvanas. Vas-y ça saoule. Nul. Est-ce que vous sectionnez les pubs de la TV ? Non. Non. Le bras de fer a eu Eldemort en face. Ah Eldemort c'est pas mal. Bon là le mec il a eu euh... Je sais plus comment ça s'appelle là. La créature euh... Champion du Nexus Saharad. Et euh... Sylvanas court sauvant. C'est pas... Voilà. Oh non. Bon ça va. Parce qu'il me tue pas. Après ça dépend ce qu'il a. S'il a un éventail de couteau. Non il a un Chris et une arme. Et il va quand même tout clim ce chien. Ce chacal. Vas-y tu saoules. Oh il saoule. Harrison Jones. C'est de la merde. Euh... On va prendre écrasé. Est-ce qu'on joue vraiment ça ? Non. C'est de la merde. On va patienter. On va essayer de patienter. En fait le problème c'est que Harrison Jones ça fait piocher. Mais ça nous fait piocher des pirates. Donc c'est nul en fait. C'est pas... Voilà. Je trouve en fait ce serait marrant que plutôt à chaque fois qu'on pioche on ait les 3 cartes. C'est-à-dire que les cartes qui font piocher sont sympas du coup. S'il te plaît. Achète du type. Moi j'ai perdu. Je pense que j'ai perdu là les potes. Sauf si j'ai notre baston. Mouais 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 mouais. Il me met 10 déjà donc il lui reste 5 à infliger. Donc bon. Alors guerrer c'est pas trop une bonne idée. Je pense que voleur c'est bien. Mais il y en a combien des pirates là ? J'ai perdu. On va le laisser finir. Bon. Brat de fer mitigé. Mitigation. Mitigation. C'est-à-dire sur le papier ça a l'air fun. Et puis en finale c'est pas très fun quoi je trouve. Enfin c'est mon avis. Donc dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. On va quand même ouvrir le paquet. Légendaire. Les potes. Ce bras de fer il est très bien. Épique doré. Rare doré. Légendaire doré. Non. Mais on a une petite prêtresse de la cabale doréesse. Et un déluge de l'âme doré. Écoutez on se met plutôt pas mal. On se met plutôt pas mal. Sachant qu'on rappelle qu'une épique doré. Ce vaut autant de poussière à décrafter qu'une légendaire. Donc c'est pas mal. C'est pas mal. Donc voilà. Bon ben fin de cette vidéo bras de fer. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé de ce bras de fer. Mais moi voilà pas trop convaincu. Je mettrais. Allez. 4 sur 10. Voir 3 et demi quoi. Voir 3. Sans 3 mais 4 parce que j'ai eu des bonnes cartes quoi. Voilà c'est pas ouf. Donc voilà. Dites-moi ce que vous avez pensé en commentaire. N'hésitez pas de liker. Etc. Etc. Bisous à tous et à bientôt pour de nouvelles vidéos. T'as plu. T'as Pennsylvania.